bonjour aujourd'hui je vais vous raconter ma vie mon histoire et comment cela se mêle avec les cryptos comment j'ai pu réaliser des coûts incroyables grâce aux cryptomonnaies je vous partagerai aussi mes erreurs pour que vous évitiez de faire pareil mais vraiment c'est une vidéo je voulais faire depuis un moment j'ai beaucoup de choses à raconter je vous raconterai les investissements précis qui m'ont permis d'avoir le capital que j'ai aujourd'hui et non ce n'est pas que du huddle sur plusieurs années alors restez jusqu'à la fin parce que j'ai une très grosse annonce à vous faire en fin de vidéo je pense honnêtement l'annonce la plus importante depuis que j'ai créé cette chaîne il ya un peu plus de trois ans donc en fait moi j'ai toujours été intéressé par le business et l'informatique j'ai toujours été entre les deux on va dire quand j'étais au collège j'avais créé un business de compilation de cd en fait je gravais des cd des gens au collège me donner des listes de musique dont ce qu'ils voulaient que je télécharge je grave pour eux et à la demande je leur faisais tout un cd avec l'emballage etc mais bon pour montrer j'avais plusieurs vraiment side hustle on va dire au collège collège lycée aussi le moment avec un copain on faisait les devoirs d'autres personnes contre de l'argent voilà j'avais fait un sky blog à l'époque sur le sujet où je disais voilà on fait vos devoirs moi j'apprenais des choses je gagnais de l'argent j'étais content mais ça n'a pas duré longtemps ça me prenait trop de temps et je n'avais plus le temps de faire les miens en fait depuis tout petit j'ai toujours été débrouillard j'ai toujours là essayer de saisir les occasions qui se présentaient passe une vingtaine d'autres projets que j'ai eu au cours des années suivantes la plupart du temps il y avait une composante site internet ou applications mobiles j'ai aussi une période jeu vidéo avec counter strike pes j'ai participé derrière des compétitions internationales j'ai jamais eu un haut niveau au niveau des top players c'était surtout pour le fun avec mes potes on faisait souvent des tournois ce genre de choses alors j'ai eu une période poker aussi j'ai abordé le jeu par les mathématiques par les stratégies on va dire les plus adaptés pour être gagnant sur le long terme certains diront qu'on approche était un peu trop robotique mais moi c'est ce qui me correspondait le mieux j'aimais bien cette adrénaline aussi et le fait de pouvoir contrôler on va dire le hasard après le bac j'ai toujours été passionné en fait par tout ce qui était start up nouvelles technologies mais je savais pas exactement ce que je voulais faire et c'est à cette période un peu où j'ai découvert un site web un site web qui s'appelle hacker news et jusqu'à maintenant je le regarde tout le temps le hacker news de white combinator pas le hacker news de sites d'actualité cyber donc hacker news c'est un sorte de forum où les gens peuvent venir poster des news un peu comme reddit actuellement c'est sur ce site que j'avais vu le white paper du bitcoin qui a été posté en 2010 j'avais parcouru rapidement le fichier mais honnêtement j'avais rien fait ça pas à cliquer dans ma tête je suis passé complètement à côté mais voilà je clairement j'avais pas lu les huit pages j'avais juste vu un peu l'idée générale pire tout pire etc bon c'est passé et j'ai pas fait j'ai vraiment pas fait attention quelques temps après j'ai vu le poste de brian armstrong sur hacker news qui en fait poste et je vous poste le lien ici qui disait qu'il était à la recherche d'un cofondateur sur coinbase il avait posté un avec un compte anonyme il disait qu'il cherchait quelqu'un pour monter avec lui sa start up sur deux autour du bitcoin alors là j'avais un peu plus étudié le sujet ça me semblait intéressant j'avais vu dans les commentaires il y avait des gens qui avaient retrouvé son identité en lui disant attention ton ton employeur actuel va se rendre compte que c'est en train d'essayer de créer une boîte c'était rb son employeur actuel mais là encore je me suis dit tiens c'est intéressant est ce que je peux tu es que je peux tu as je correspondais pas au profil mais en tout cas j'avais encore une fois vu ce que c'était le bitcoin à l'époque et là encore on était vraiment très tôt on peut voir sur le site mais à l'époque ça devait être du 2000 2012 voilà on était le 26 mars 2012 pour ce poste de brian armstrong encore une fois je suis passé à côté j'ai pas investi et voilà mais c'était on va dire encore une approche pour le bitcoin on dit souvent que des fois faut être exposé plusieurs fois je pense ça a dû être le cas de beaucoup dans vous vous avez été exposé beaucoup de fois aux crypto avant de rentrer moi j'ai eu la chance d'avoir ces expositions assez tôt on va dire donc au niveau de mes études j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques j'ai intégré une école d'ingénieurs je me suis spécialisé dans la cybersécurité et là j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses autour de la cryptographie donc la cryptographie c'est vraiment un élément clé de des crypto monnaies le crypto de crypto monnaies vient de cryptographie donc là j'ai commencé à comprendre techniquement comment ça marchait tout ça et au même moment j'ai de nouveau entendu parler du bitcoin ça faisait un peu plus de bruit et surtout ça faisait beaucoup plus sens pour moi je comprenais qu'il y avait ces fonctions mathématiques on va dire qui permettait au final de créer une monnaie complètement décentralisée que personne ne peut contrôler je commençais à voir la puissance de ça je commençais à me dire mais est ce que on serait pas au tout début de la bulle internet et cette fois j'ai l'occasion de participer à cette bulle c'est un peu ça l'idée que j'ai eu je me suis dit bon c'est intéressant je vais commencer à suivre le sujet donc j'ai commencé à étudier à étudier les évolutions autour du bitcoin les diverses actualités mais honnêtement j'étais fauché à l'époque j'avais pas d'argent j'étais un simple étudiant donc bon pas grand chose même rien à mettre de côté pour acheter des bitcoins à l'époque mais un peu plus tard j'ai commencé à être en stage à gagner un peu d'argent quand ça devait être 2014 2013 2014 j'ai dû commencer à gagner mes premiers euros et investir en partie dans le bitcoin mais bon là j'ai commencé à faire je pense comme beaucoup d'entre vous j'ai commencé à faire du trading je me suis dit mais c'est génial si j'arrive à vendre quand c'est haut et acheter quand c'est bas je vais avoir encore plus de bitcoin et là j'ai compris que c'était une très mauvaise idée j'ai perdu la moitié de mon capital avec ça vous connaît ma position sur le trading je l'ai déjà répété plusieurs fois clairement je suis pas un bon trader je le sais mais je sais aussi que 95% des traders ne vont pas gagner de l'argent en trade donc oui si vous êtes gagnant en trade en bravo à vous tant mieux et j'espère que ça va continuer pour vous mais moi en tout cas je me suis dit le trading c'est pas fait pour moi et à cette période aussi j'ai connu le premier crash mon premier crash du bitcoin ça a fortement chuté à l'époque c'était vraiment terrible si on regarde le graphique actuel et l'époque le crash on le voit quasiment plus mais à l'époque c'était dramatique personne ne parlait du bitcoin c'est bon c'était fini il y avait plus autant d'équipe qui construisait des choses c'était un crash complètement c'était hallucinant honnêtement c'était mort on va dire plus personne ne croyait au bitcoin cette fête aux alentours de 2015 le bitcoin devait avait chuté autour de 200 dollars de mémoire c'était vraiment très très bas et moi aussi j'avais besoin à ce moment un peu d'argent et j'ai vendu j'ai vendu enfin une grande partie de ce que j'avais envie de quand je l'ai vendu et je me suis dit bon le reste que je garde je le garde sur du long terme je me suis dit je vais holder ça sur une longue durée et autour de la même période j'ai commencé à voir les vidéos sur ethereum il y avait le lancement d'ethereum il y avait vitalik il y avait d'autres personnes qui faisaient des vidéos pour promouvoir ethereum et surtout la vente qui faisait sur ethereum la levée de fonds on parlait même pas d'iceo à l'époque le terme icio n'existait pas c'est arrivé plus tard donc il y avait cette vente d'ethereum il fallait envoyer du bitcoin pour recevoir de l'ether j'ai longtemps hésité j'étais à dodo de le faire donc là autre regret de ma vie j'ai pu pas rentrer dans l'icio d'ethereum et pourquoi parce que je j'avais vu en fait au niveau tokenomics j'ai trop réfléchi au sujet j'avais vu qu'il y avait une inflation énorme sur les premières années ça devait tourner autour de 20% on va dire je me suis dit mais c'est ridicule je vais pas acheter la crypto et ensuite il y aura une inflation de 20% autant que j'achète plus tard sur le marché quand il y aura de l'inflation ça va baisser et bref très mauvaise idée parce que on connaît tous le cours d'ethereum et je me suis dit bon je vais acheter plus tard mais c'était clairement une grave erreur je vous parle que d'erreur là mais vous inquiétez pas les gains vont arriver mais c'est important de voir que voilà personne n'a on va dire n'a une trajectoire complètement ligne droite sur les crypto on a tous fait des erreurs on a tous vendu quand il fallait pas vendre acheter ce qu'ils n'auraient pas dû acheter mais c'est normal l'important c'est de rester sur le long terme d'adapter aussi sa stratégie donc à la même période aussi avant de vendre le bitcoin j'avais offert à noël à ma copine un petit papier avec du bitcoin dedans c'était c'était pas grand chose en bitcoin mais c'est voilà c'était un petit montant que j'avais offert elle m'a regardé bizarrement elle savait pas exactement ce que c'était ce que j'étais en train de faire j'ai pas pris le temps de lui expliquer en détail mais je dis garde ça sur le garde ça et tu verras un jour ça sera quelque chose de beaucoup plus important elle m'a dit merci je pense qu'elle avait pas trop réalisé ce que c'était et plusieurs années plus tard on a cherché ce bout de papier comme des fous pendant très très longtemps on allait dans la cave dans les sacs chercher tout ça bon on parlait désormais de plusieurs milliers d'euros donc c'était un peu plus important finalement on l'a retrouvé depuis elle comprend on va dire beaucoup mieux les crypto monnaies et l'intérêt des crypto et surtout bah vu que maintenant je fais ça à temps plein alors à la même période aussi j'ai un copain qui m'a prêté 10 euros fallait que je lui rende 10 euros et je lui dis si tu veux je te les rends pas et je t'achète 10 euros en bitcoin c'est ce que j'ai fait et quelques années plus tard il n'a pas compris quand je suis revenu je lui ai dit tu sais les 10 euros que tu m'as donné ça vaut beaucoup plus maintenant ça va valer 1000 euros du coup je lui ai donné 1000 euros plusieurs années plus tard je vous ai dit le bitcoin il a eu ça voulait quelques centaines de dollars plus tard ça commence à valoir dans les 60 mille dollars donc clairement le x100 il s'est fait enfin dire clairement en quelques années et là ça commence à devenir flou pour moi entre 2015 et 2017 je sais plus exactement quand j'avais vu stella qui se lancer stella donc le projet crypto lancé par le cofondateur de xrp de ripple j'avais vu ce projet qui se lancer et il suffisait de s'inscrire avec un compte facebook je vous assure c'était la seule chose que j'ai fait je me suis inscrit j'ai fait un facebook connect et je me suis inscrit avec ce compte facebook et là j'ai reçu des stellars que j'ai pas touché je me suis dit bon c'est des stellars et après je me suis rendu compte que c'était là avec l'explosion de l'iceo et la folie de l'iceo en 2017 sur ethereum ça commençait à valoir une certaine somme et en fait au bout d'un moment je lui dis tiens ça vaut ça vaut un ether ça va aller je sais pas autour de 100 dollars 150 dollars j'ai plus le montant exact et je me suis dit tiens c'est intéressant là c'est en train de valoir ça vaut vraiment de l'argent et l'ether c'est en train d'exploser ben tiens je vais vendre 90% des stellars et ça m'a fait mon premier ether c'est comme ça on va dire que j'ai commencé à accumuler de l'éther parce que j'ai re je vois tout ce qui est en train de se passer autour de l'éther les icos je me dis bon j'ai raté là clairement la levée de fonds je vais pas rater maintenant la nouvelle vague qui commence et en fait clairement j'étais pas trop tard on est jamais trop tard dans les crypto pour moi même actuellement c'est pas trop tard donc j'ai commencé j'ai commencé à accumuler de l'éther et mon premier éther du coup je l'ai eu gratuitement et j'ai commencé à faire du dessert le plus possible de mon salaire j'achetais régulièrement de l'éther et après la bulle a explosé mais ma conviction n'a pas changé je me suis dit ça changerait un oui la bulle a explosé je vais pas me faire avoir comme la bulle précédente avec le bitcoin où j'ai vendu ben là je vais continuer je vais continuer à dca acheter régulièrement et honnêtement c'était la meilleure décision que j'ai prise dans les crypto jusque là j'ai accumulé de l'éther à bas prix alors oui pendant cette période je me suis un peu égaré de temps en temps en achetant d'autres crypto j'ai acheté du reblox j'ai acheté du affinity j'ai acheté des choses qui n'ont pas trop marché mais bon au bout de quelques mois je me suis dit bon allez on se concentre on se recentre sur ce que je sais faire acheter de l'éther et je me suis remis acheté de l'éther et en fait ce dca régulier m'a fait m'a permet en fait de faire un x4 sur mon capital crypto d'une pointe de bulle à l'autre donc en 2018 et 2021 x4 grâce grâce au dca clairement donc vraiment c'est là on voit la force de cette technique je parle de dca mais c'est juste la force tout simplement d'investir quand on a de l'argent d'investir dans la crypto ça aurait pu être du dca ça aurait pu être une grosse rentrée d'argent d'un coup personnellement modernement quand j'ai une grosse rentrée d'argent de manière globale dans la bourse ou les cryptos je préfère investir d'un coup que de faire du dca parce que sur le long terme il ya plein d'études qui ont été faites que plus vous passez de temps sur le marché plus vous avez de chances de d'augmenter votre rendement 2021 je décide de lancer ma chaîne youtube un peu sur un coup de tête j'étais en train de parcourir youtube sur les crypto à l'époque ce qu'il y avait de plus c'était il y avait crypto matrix il y avait crypto futures aussi et je regardais les vidéos mais je me disais ils font des news un petit peu mais ils font surtout beaucoup d'analyse technique en fait je me suis rendu compte qu'il y avait aucun aucune vidéo journalière sur les actualités crypto puis c'est très très bizarre qu'il y ait personne qui fasse ça moi c'est quelque chose que je suis tous les jours ça m'intéresse il ya personne qui le fait sur youtube il ya peut-être une opportunité là je me suis dit bah du coup je vais commencer à sortir ces vidéos ça me permet de partager mon expertise crypto et mon intérêt pour les crypto c'est quelque chose voilà que je fais depuis plusieurs années mais j'ai pas l'occasion d'en parler avec beaucoup de personnes je suis dit bon allez on va se lancer j'ai lancé la première vidéo les deux premières vidéos ça devait être autour de coinbase et l'introduction en bourse de coinbase et la fortune de brian hamstrong et voilà j'ai commencé le format c'était un moment bizarre pour moi j'avais beaucoup de travail j'avais déjà un enfant ma femme était enceinte du second enfant je passais du coup mes soirées à faire la vidéo et honnêtement j'avais pas beaucoup de vue au départ j'avais cinq vues huit vues dix vues et je continuais je continuais je me posais pas de questions j'étais régulier et au bout d'un moment ça a commencé à marcher mais c'est vrai que c'était très compliqué parce que je passais énormément de temps dans les crypto dans mon travail les enfants enfin l'enfant un enfant à l'époque ma femme c'était très très dur de gérer tout ça en même temps et jusqu'à ce que je puisse quitter mon travail pour consacrer aux crypto et à ma chaîne en fait le lancement ma chaîne youtube ça m'a permis de me plonger vraiment davantage dans les crypto de me renseigner sur sur mon nouvel amour sur la finance décentralisée j'ai commencé vraiment apprécié ce nouvel ce nouveau monde en fait qui s'ouvrait à moi et là j'ai pu faire vraiment des très gros coups j'ai découvert curve l'exemple décentralisée et convex et en fait j'ai pris les ethers que j'avais à l'époque et une grande partie en tout cas de ces ethers et je les ai mis dans une poule de liquidités cvx ethers sur curve ça avec énormément d'incitation financière pour compenser pour ceux qui s'y connaissent l'impermanent loss j'avais peu de chances de faire un gros impermanent loss donc bon j'étais plutôt serein sur cette position cvx je suis rentré au début le cours du cvx a énormément augmenté là je me suis dit bon il est temps de prendre des gains j'ai retiré tout ce que j'avais de la poule de liquidités j'ai fait un x2 sur les terres en plus j'avais du cvx j'étais vraiment hyper bien et là c'était vraiment un gros coup que j'ai fait grâce à la finance décentralisée quelques temps plus tard j'ai fait un autre très très bon coup encore une fois grâce à la finance décentralisée un nouveau projet qui est en train de se lancer c'était conique finance c'est clairement mon meilleur coup j'ai pas fait d'investissement aussi bien avec l'adefi grâce à ça alors vu que j'utilisais cvx convex j'ai eu droit d'acheter les tokens conique au début j'ai profité de cette occasion j'ai acheté ce que je pouvais acheter en token conique et là vraiment ça a explosé quelques mois après c'était juste délirant et là je me suis dit bon ma stratégie c'est quoi c'est d'accumuler de l'éther et ben du coup je vais retirer j'ai revendu la moitié pour de l'éther j'ai pas regretté parce que vraiment c'était une très très bonne idée de vendre pour de l'éther parce que malheureusement depuis conique a baissé encore une fois ça montre l'importance de la prise de profit l'importance de vendre l'importance quand vous avez une crypto de ne pas laisser sa ad vitam aeternam d'être on dit ça ne soyez pas marié à vos bagues ne serait pas marié à vos cryptos il faut savoir vendre à certaines étapes il faut définir bien sûr ça nécessite d'avoir une stratégie bien construite quand on transforme un investissement fois 30 fois 40 fois 50 fois 100 c'est juste magique quand on fait ce type de profit on se sent sur un nuage on réalise la chance qu'on a certaines personnes travaillent des années pour accomplir la même chose et nous on arrive comme ça à faire ça en un seul investissement c'est très très important mais vraiment moi c'est grâce à la finance décentralisée que j'ai pu faire d'énormes coûts comme cela et ensuite j'ai généré beaucoup de rendement ce qui est hyper bien avec la finance décentralisée et les crypto c'est que vous pouvez générer des revenus passifs grâce aux crypto et en fait j'ai pu générer du coup pas mal de rendement grâce à ça et ma curiosité m'a fait découvrir plein de protocoles crypto très tôt dernièrement par exemple début d'année je suis rentré dans tout ce qui est autour du restaking et les divers airdrops associés au restaking eigenlayer et terphi renzo ça a permis de faire fructifier davantage mon capital crypto bien au dessus des rendements on va dire classique de 3 à 4% c'est vraiment beaucoup plus j'ai pas encore les chiffres exacts parce que l'air drop eigenlayer n'est pas encore transférable donc on n'a pas encore le prix exact auquel on va vendre mais j'estime que d'ici septembre je vais être à je pense 70% de rendement en neuf mois sur de l'éther ce qui est vraiment très très bien et du coup je continue je continue de me renseigner je continue d'apprendre il ya tous les jours de nouveaux protocoles qui se lancent il ya plein d'autres crypto que de l'éther je vous ai parlé de l'éther mais il ya plein d'autres choses que de l'éther avec du rendement intéressant faut juste prendre le temps de chercher d'apprendre d'étudier parce que c'est pas simple aussi d'éviter de rentrer dans des protocoles qui vont se faire pirater d'étudier leur niveau de sécurité bref c'est assez compliqué mais c'est quelque chose que j'adore faire en fait tout ça tous les rendements toutes les cryptos toute ma chaîne youtube aussi ça a permis de consacrer vraiment à temps plein cet écosystème une fois que j'étais à temps plein j'ai aussi appris à auditer des smart contracts j'ai réalisé plusieurs audits pour plein de projets et en fait je me suis rendu compte que la sécurité m'avait de nouveau attiré vers elle j'ai passé dix ans à travailler dans la cybersécurité à faire des choses très techniques dans la cybersécurité et ensuite bah du coup j'ai fait des crypto et ensuite j'ai refait de la cybersécurité adapté aux crypto c'est aussi quelque chose qui me passionne et j'adore aussi étudier cet aspect là parce que c'est vraiment extrêmement intéressant donc j'ai un parcours en fait qui fait de haut et de bas de regrets bien sûr on en a tous mais vraiment les hauts ça compense largement les bas et je regrette pas je vous ai dit oui dommage j'aurais pu acheter ça plus tôt j'aurais pu ne pas vendre ça ce genre de choses mais honnêtement c'est parce que j'ai fait ces erreurs que j'ai pu ensuite ne plus les refaire plus tard c'est parce que j'ai appris qu'il ne fallait pas faire de trading pour essayer d'augmenter son capital que j'ai holdé ensuite par la suite et fait beaucoup plus de holding c'est parce que j'ai vendu trop tôt certaines choses que ensuite je holde c'est parce que j'ai certaines fois pas retiré à temps des cryptos que depuis bah j'ai une stratégie bien définie donc en fait tout ça ça m'a servi ma curiosité mes dix ans dans la cybersécurité mes dix ans dans la crypto toutes mes erreurs alors oui maintenant mon capital crypto c'est vraiment ce que je considère pour le long terme et génère du rendement avec que je me prive pas d'utiliser je préfère utiliser ce que je gagne avec mes autres activités telles que ma chaîne ou mes activités de conseil ou de formation et je préfère laisser mon capital croître à côté mais j'ai aussi profité de mes cryptos il faut savoir prendre des profits pour pouvoir hold sur du long terme et être à l'aise avec les fortes variations la sensation est juste incroyable de pouvoir voyager aux quatre coins du monde d'aller aux maldives et de pouvoir faire les deux côtes des états unis dans les meilleurs hôtels sans prendre en compte l'aspect budget de pouvoir aller à singapour à bali et plein d'autres destinations magiques d'un point de vue sécurité financière aussi c'est juste magique de pouvoir se diversifier d'aller sur de l'investissement locatif j'ai aussi pu quitter mon travail et j'ai la chance de passer autant de temps que je veux avec ma femme et mes deux enfants j'ai le temps de les voir grandir de jouer avec eux sans être enfermé dans un métro boulot dodo que j'ai connu je pense honnêtement un peu trop longtemps tout cela ça aurait pas été possible dans les crypto certains pensent que c'est trop tard mais non je vous l'assure on est encore au début dans 10 ou 20 ans les gens verront ceux qui sont rentrés maintenant comme étant rentré très tôt imaginez les questions que vos enfants ou vos petits enfants vous poseront dans quelques années comment ça à ton époque on pouvait même pas stocker ses cryptos dans une banque ou encore c'est quoi alors est ce que c'est comme le bitcoin mais en physique maintenant que je suis full time en crypto toute mon expertise en fait je veux la partager je veux partager avec vous les erreurs que j'ai faites pour vous éviter de les faire les gros coups aussi pour vous puissiez faire pareil et vous êtes nombreux à m'avoir demandé quand est ce que tu vas offrir une formation quand est ce que tu vas donner des conseils sur le portefeuille crypto sur les stratégies d'investissement sur les meilleurs rendements et aujourd'hui je voulais vous faire une annonce c'est bon je crée un accompagnement ultra personnalisé où je vais vous aider à accomplir tous vos objectifs crypto ça fait trois ans que vous me connaissez sur youtube mais je vous ai dit ça fait dix ans que je suis dans ce milieu et ma nouvelle mission c'est de vous aider concrètement à booster votre portefeuille crypto comme moi je l'ai fait je vais vous accompagner étape par étape dans un premier temps on va travailler ensemble pour optimiser votre portefeuille pour savoir quelle crypto va être la plus adaptée à votre niveau de risque je vais vous aider à générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos que vous allez holder et en fait imaginez que vous holdez une crypto sans rien faire alors que vous aurez pu la placer pour obtenir par exemple 7% par an et bien en dix ans vous aurez le double de votre capital je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance des intérêts composés la puissance du rendement que peut générer la finance centralisée et 7% honnêtement il ya beaucoup mieux dans la finance décentralisée même il ya des rendements stable coin extrêmement intéressants là les meilleurs rendements stable coin sans trop de risques on est autour de 20% et non on parle pas de l'une à usd on parle des choses beaucoup plus solides donc je vous aide aussi dans cet accompagnement personnalisé à définir les stratégies d'entrée et de sortie pour que vous soyez plus du tout surpris par le marché vraiment pour qu'il y ait plus de surprises pour qu'il y ait plus aucune panique et bien sûr je vous dirai les gros coups que je vais faire quand est ce que je vais les faire les nouvelles cryptos à fort potentiel dans lesquels je rentre alors je vous dis pas qu'il y en a beaucoup moi il ya très peu je vous ai dit moi je fais très peu d'investissement on va dire purement spéculatif par an j'en vais peut-être en faire un ou deux mais je prends le temps et vraiment j'y vais quand je suis vraiment confiant je pense qu'il ya beaucoup de personnes qui savent pas par où commencer et bien cet accompagnement il va vous permettre d'avoir toutes les clés en main pour réussir et accomplir tous vos objectifs crypto en plus bonus bonus sécurité je suis le seul youtube heures le seul pour moi influence heures on peut appeler ça comme on veut le seul compte twitter qui partage des comptes tenu sur la crypto qui est aussi auditeur crypto j'ai vraiment des compétences techniques très poussées qui pourront vous aider à naviguer dans la finale décentralisée dans les crypto dans la sécurité des protocoles est ce que c'est sécurisé ce que c'est pas sécurisé quel est le risque que ce protocole se fasse pirater ce qu'il vaut bien investir dans celui là ou celui là d'un point de vue technique tout ça aussi je pourrais vous accompagner honnêtement c'est un des points forts et c'est ce qui me différencie aussi par rapport aux autres je suis tellement confiant honnêtement dans cet accompagnement que je vous annonce que ça va être ma seule offre de formation que je vais laisser je vais fermer les portes là je ferme les portes de ma formation sur le rendement c'est bon c'est fermé et en fait cette formation sur le rendement elle est inclus dans l'accompagnement vous y aurez accès et pour les abonnés actuels de la formation ne vous inquiétez pas pour vous rien ne change pour le moment vraiment c'est quelque chose qui va prendre du temps cet accompagnement personnalisé je pourrais pas prendre tout le monde faut vraiment que vous soyez motivé je vous mets un lien dans cette vidéo pour réserver un appel avec moi pour voir votre situation voir comment je peux vous aider voir si vous êtes éligible ou pas à mon accompagnement voir si vous êtes prêts à être coaché et aussi si vous êtes prêts financièrement parce que oui c'est un investissement conséquent de votre part aussi parce que c'est pas une formation moi chaque personne en plus ça me prend du temps en plus et j'ai pas un nombre d'heures illimité dans la journée ce coaching personnalisé que je vous offre c'est quelque chose de beaucoup plus efficace une formation vous risquez de ne jamais la finir là vraiment je serai là pour faire des points réguliers avec vous je serai là pour être votre coach en fait tout simplement et je suis transparent ceux qui viennent seront vraiment parmi les premiers il ya moins de dix personnes actuellement qui sont déjà inscrits j'ai obtenu sans même en parler sur ma chaîne je vais pas vous mentir je risque clairement de fermer aussi les portes bientôt car ça me demande du temps ça va me demander beaucoup de temps pour m'occuper de chaque personne donc voilà faites vite réservez votre appel vous avez le lien dans la description c'est vraiment là ce que je viens de faire un format de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire j'ai pas l'habitude parler autant de moi mais vraiment je voulais prendre le temps ça fait maintenant plus de trois ans je voulais faire un bilan un peu sur où j'en suis l'avenir aussi voilà je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité et si vous voulez vraiment passer à l'action et booster votre portefeuille le lien est dans la description pour réserver un appel avec moi